Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur AW Coaching. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale idée reçue parce qu'en plus de 15 ans, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Il y en a, il y a beaucoup de fausses croyances, beaucoup d'idées reçues qui peuvent vous bloquer dans votre progression, vous faire vous focaliser sur des choses qui sont totalement inutiles. On va donc faire le tour pour que vous cessiez de perdre votre temps. On y va, let's go ! Est-ce que si j'arrête de m'entraîner, je vais perdre toute ma masse musculaire ? Dans un premier temps, tout est une question de durée. Il est logique que si vous arrêtez une semaine, ça ne va pas être la même chose que si vous arrêtez un mois, deux mois, trois mois, six mois ou un an. Lorsqu'il s'agit d'une simple pause, parce que vous êtes malade, parce que vous êtes vraiment fatigué, non pas de la fainéantise, mais vous êtes vraiment fatigué ou vous partez en congé, vous pouvez très bien faire une pause d'une semaine, dix jours ou même quinze jours, à condition de tout de même rester actif, d'être modéré dans votre alimentation et ne pas faire n'importe quoi. Et vous ne verrez que très peu de différence sur votre physique. Vous allez même pouvoir vous régénérer au niveau articulaire, au niveau nerveux et revenir encore plus motivé et plus fort qu'avant. Vous allez avoir quelques jours difficiles physiquement pour reprendre, mais ensuite, très rapidement, vous allez reprendre le peu que vous aurez perdu, vraiment le peu et reprendre la progression ensuite à son cours normal. Maintenant, s'il s'agit d'une plus grosse pause, parce que vous êtes blessé, par exemple, ou parce que vous n'avez plus envie, vous avez la flemme, vous êtes démotivé, eh bien, il est logique que plus la pause va s'allonger, moins en plus vous allez manger, garder une bonne hygiène de vie, une rigueur, et plus vous allez perdre. C'est absolument comme dans tout, si vous pratiquez un sport aujourd'hui à haut niveau, que vous faites du football, que vous faites des sports de combat, eh bien, vous garderez toujours une base, certes, mais plus le temps va passer, plus vous allez perdre techniquement. Eh bien là, la différence avec la musculation, c'est qu'il y a une grosse part physique, de résultats physiques, donc ça va d'autant plus se voir, d'autant plus vous impacter. Mais, quoi qu'il arrive, lorsque vous allez reprendre, la mémoire musculaire va jouer son rôle, et donc, vous ne repartirez jamais de zéro en réalité, c'est le point positif. Pour maigrir, il faut que je me mette à la course à pied ? Alors, plusieurs choses, il faut être nuancé. Déjà, bien sûr que lorsqu'on ne fait pas du tout d'activité physique, se mettre à faire de la course à pied, c'est très bien, n'importe quelle activité physique, quand vous n'en faites pas, c'est génial. Par contre, une chose sur la course à pied, du moment où vous êtes en surpoids, vous êtes relativement lourd, la course à pied, c'est beaucoup d'impact. Donc, sur les chevilles, les genoux, le dos, ça ne va pas être l'activité la plus saine qui soit. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la course à pied, ce n'est pas l'activité qui va vous muscler. Alors, beaucoup vont s'offusquer, mais si la course à pied, ça muscle, oui, certes, ça muscle, encore une fois, si vous comparez à ne rien faire, mais dans toutes les activités physiques et tous les sports, c'est un des sports qui muscle le moins, parce que c'est un sport d'endurance essentiellement. Ce qui est différent si vous vous mettez à faire du sprint, du saut de haie, etc., des sports plus explosifs avec des efforts différents, mais là, on parle vraiment de course de fond et d'endurance. Ensuite, en termes de dépenses caloriques, en termes d'impact sur le métabolisme et sur la perte de poids, ce n'est pas du tout l'activité la plus rentable non plus qui va le plus booster votre métabolisme. Vous pouvez vous offusquer autant que vous voulez, c'est physiologique, c'est comme ça. Donc, il y a des activités qui sont bien plus rentables, et notamment, par exemple, la musculation, pour le coup, lorsque l'on veut perdre du poids et changer physiquement, on le sait, est bien plus efficace que la course à pied. Maintenant, encore une fois, si vous adorez la course à pied, que vous le faites intelligemment, et que vous ne faisiez pas d'activité physique avant, que c'est la seule que vous faites, continuez. Est-ce que consommer de la viande rouge, c'est mauvais pour la santé ? La viande rouge, c'est comme le café, c'est un sujet qui est hyper controversé, parce que vous allez retrouver des études où la viande rouge, c'est le diable, le démon, il ne faut pas du tout en consommer, et d'autres où c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des points négatifs à consommer de la viande rouge en excès, et en fait, tout dépend de la qualité de cette viande. Déjà, c'est le premier problème, c'est comment est nourri le bœuf. On va prendre le bœuf. Comment est-ce qu'il est nourri, tout simplement ? Comment est-ce qu'il est élevé ? Dans quelles conditions ? Donc ça, c'est un premier point qui est absolument fondamental. Et en fait, tout est comme ça dans votre alimentation. Vous avez des fruits et légumes de différentes qualités, des œufs de différentes qualités, et de la viande de différentes qualités. Et lorsque l'on fait une étude scientifique, il faut pouvoir comparer ça, parce que d'un produit à l'autre, ça ne va pas du tout être les mêmes apports nutritionnels. Maintenant, ensuite, il y a le mode de consommation, et le mode de cuisson notamment, qui va énormément changer l'impact sur la santé. Parce que si vous consommez de la viande rouge carbonisée grillée, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même impact sur votre santé que si vous la consommez, par exemple, saignante et cuite d'une manière différente. Donc, il y a toujours ça qui rentre en compte. Maintenant, il n'y a pas de sujet à avoir. Si vous êtes végane, végétarien, et que vous êtes contre la consommation de viande rouge, il n'y a même pas de débat à avoir. La viande rouge, ce n'est pas indispensable pour prendre du muscle, pour progresser, pour être en bonne santé. Mais si vous aimez la viande rouge, que vous êtes omnivore, eh bien, c'est un très bon allié, pour le coup, parce que les graisses saturées qui sont dedans, quand la viande est de qualité, sont très intéressantes. C'est une très bonne source de protéines. Et il y a plein d'éléments dedans qui sont hyper intéressants. Et personnellement, j'en mange tous les jours depuis des années, sans aucun problème. Désolé pour les amis véganes. Est-ce qu'une femme qui soulève des charges lourdes va forcément ressembler à un homme ? Alors non, parce que hormonalement, l'homme et la femme ne sont pas du tout fait pareil. Même si je sais que c'est presque gênant de dire ça dans la société actuelle, parce qu'on aimerait toujours que la femme soit l'égale de l'homme, sur tous les plans. Il y a plein de plans sur lesquels c'est très bien, mais physiologiquement, on peut le dire, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui veut dire que c'est pour ça qu'on n'a pas la même masse musculaire, qu'on n'a pas le même corps, qu'on n'a pas la même force et qu'on n'a pas le même développement musculaire. Maintenant, il y a des femmes qui ont une génétique exceptionnelle, d'autres qui prennent des produits dopants et qui donc donnent des exemples où elles soulèvent beaucoup de charges et elles ont des physiques incroyables où parfois elles ont la masse musculaire équivalente à celle d'un homme, voire supérieure, lorsque c'est des hommes qui ne s'entraînent pas forcément. Donc ça, ça donne des mauvais repères, mais ce sont des exceptions. Parce que si vous allez dans les salles de sport et que vous regardez des femmes, maintenant il y en a de plus en plus parce que cette idée reçue est en train de disparaître grâce aux différents exemples qu'on a sur les réseaux sociaux. Mais si vous regardez les femmes qui s'entraînent avec des points en salle, elles ne ressemblent pas à des hommes beaucoup sont très féminines et avoir un peu de galbe, un peu de masse musculaire n'est pas masculin, ça ne masculinise pas. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. On peut aimer une femme ronde, on peut aimer une femme musclée, on peut aimer une femme mince et en soi, vous faites comme vous voulez tant que vous êtes heureux et bien dans votre corps et moi je m'en fiche royalement à ce niveau-là. Mais n'ayez pas peur. Si vous êtes une femme que vous voulez vous tonifier, prendre du galbe et de la masse musculaire sans ressembler à un homme, il vous faut soulever des charges. Il vous faut soulever lourd et chercher à progresser parce que ce n'est pas avec le cardio et les séries longues et les poids légers que vous allez atteindre le type de physique d'une Miss Bikini par exemple. Je suis actuellement en prise de masse, du coup j'ai le droit d'aller au fast-food ? Alors, oui, si tu veux faire une prise de masse et que ton seul objectif c'est de prendre du poids, que tu t'en fiches de prendre du gras, que tu fais la course au poids et tout ce qui compte c'est le chiffre sur la balance, c'est très bien parce que ça va monter très vite, c'est des calories faciles, c'est bon, on ne va pas se mentir, pas forcément à la santé mais au niveau du goût, ça se mange facilement. Maintenant, quand on dit prise de masse, c'est très généraliste parce que masse, c'est quoi ? C'est le poids. Donc le poids, c'est la masse osseuse, c'est la masse graisseuse, c'est la masse hydrique, donc l'eau, et c'est la masse musculaire. Maintenant, moi personnellement, je n'ai jamais cherché à prendre du gras et de l'eau, au contraire, mais plutôt du muscle. Et je pense que vous êtes comme moi dans les trois quarts des cas. Et il faut savoir que le total calorique, c'est une chose. La diète flexible aujourd'hui, ce qui compte, c'est les calories, les calories. Donc oui, le total calorique fait que je prends ou je perds du poids selon ma balance énergétique. Mais ce qui est indéniable, c'est que la qualité de mon alimentation et la qualité de ses calories fait la composition corporelle que j'ai. C'est-à-dire un certain poids pour le même poids égal à 80 kilos, deux personnes à 80 kilos, le taux de masse musculaire et le taux de masse grasse, la qualité physique que je vais avoir. Et ça, c'est vraiment l'alimentation qui fait la différence en plus de la santé et du fait de durer sur le long terme parce que c'est à ça que vous devez penser. C'est bien aujourd'hui de vous faire plaisir et d'aller au fast-food toutes les semaines parce que vous faites une diète flexible, mais quel est l'impact sur la santé, sur le long terme ? Est-ce que vous pourrez continuer comme ça sans problème jusqu'à 50-60 ans ? Parce que je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je n'ai pas envie d'être foutu à 60 ans ou d'avoir des problèmes de santé au contraire.